Sim Faso, la nouvelle cimenterie du Burkina Faso officiellement lancée. D'une capacité annuelle de production d'un million de tonnes de ciment, ce complexe industriel filial de Sim Metal Group a mobilisé un investissement de 30 milliards de francs CFA. Avec comme slogan « Construire l'avenir », cette cimenterie installée dans la zone industrielle de Kosodo au nord de Ouagadougou compte conquérir un marché en pleine croissance. Nous, en tant que Burkinabé, nous sommes aussi dans le devoir de participer à l'histoire économique du Burkina Faso. Je pense que pour participer à l'histoire économique du pays, il faut des investissements dans le long terme. C'est en ce sens que nous, étant déjà dans le ciment, parce que le groupe à l'origine avec Canis International importait déjà le ciment. Et donc, les initiateurs de ce projet, dont M. Kanazou Inoussa et Kwanamoussa, ils sont déjà dans le ciment il y a à peu près 20 ans. Donc, c'est une suite normale qu'ils passent à l'industrialisation avec cette usine de broyage de clenquer. Cette nouvelle unité porte à quatre le nombre de cimenteries implantées au Burkina Faso, où la demande est en constante croissance. La demande varie entre 1 à 1,5 million de tonnes pour une capacité de production installée de 2,7 millions de tonnes par an. Nous allons produire le ciment selon la norme en vigueur. Donc, nous allons produire le CM1 42.5 qui, par comparaison, pourrait être comparé au CPA 45. C'est le genre de ciment qu'on utilise dans les ouvrages comme les centrales thermiques, les autoroutes et tous autres grands ouvrages. Et après cela, on va produire aussi le CM2 42.5 qui équivaut au CPJ 45. CIM Faso va générer 1 500 emplois directs et indirects. Aussi, CIM Metal, groupe La Maison-Mère, a, elle, injecté plus de 36 milliards de francs CFA dans la construction d'une fonderie qui sera inaugurée avant la fin de l'année 2015. Le prix du ciment a déjà baissé de 7 000 francs CFA, passant de 130 000 francs CFA la tonne à 123 000 francs CFA. CFA. CFA.